on va voir comment les joueurs vont agir après leur dernier nul quand on voit le niveau technique de ces deux équipes on se dit que ça devrait être sympa à pierre ouais là dessus je m'en fais pas trop pour le reste j'ai hâte de voir ce que ça va donner c'est parti le Real Madrid donne le coup d'envoi voyez apparaître la composition du Real Madrid le schéma tactique de l'équipe mise en place d'un 4-5-1 un message clair et tout fait le jeu de l'adversaire dès qu'ils essaient de passer à l'immédiat il est passé il est passé il y a danger l'arbitre assistant qui a levé son drapeau le but est refusé il n'est pas sûr que les attaquants soient d'accord cette action au ralenti et l'arbitre assistant a levé son drapeau il a signalé un hors-jeu donne sur l'aile à bale carval en fait le marane n'golo cante et cante et paul pogba l'occasion pour prendre les devants yes man ballon bien capté par courtois antoine griezman pogba ousmann dembélé et pogba en bonne position corner au bénéfice de l'équipe de france allez pleine surface le corner de griezman un n'arrêt pas facile pour le gardien sur cette tête ouais bien joué de sa part c'est un joueur obscur mais dans le bon sens du terme parce que c'est un joueur utile il sait servir de ses deux pieds qui est une excellente allée que la maîtrise pour la maîtrise qu'on a l'occasion la belle occasion de faire la course en tête dès les premières minutes du match ouais à la limite c'est presque trop tôt il s'attendait pas à se retrouver si vite en position de marquer ça part bien action dangereuse parce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse marco asensio jeunes espagnols quand on parle de surdoués de jeunes surdoués il en fait partie ouais on sait depuis longtemps que ce sera un grand joueur maintenant à lui de le prouver une fois encore quand le pogba l'un des taux meilleurs milieu du monde c'est vrai qu'on voit en lui un rôle bon ballon pour griezmann on a failli assister à l'ouverture du score à le but lui tarder les bras mais bon il faudrait un petit peu plus à droit quand même marcelo voilà ça c'est une récupération sans et attention il y va tout seul mais il soit ils sont complètement perdants de son duel face aux gardiens je sais pas ce qui lui est passé par la tête franchement je comprends pas ouais bah l'intervention du sable de ramos quand il qui intercepte d'appu poteau de bain ouais la bonne passe en profondeur de griezmann mais c'est le gardien quel dernier mot sur ce ballon à belle sortie carvarelle bale et le ballon récupéré finalement par rafael varane allez ça peut peut-être se jouer là et le boussine et qui a tu lui laissé un demi-mètre ou un dixième d'avance témo le buteur qui a décidé d'aller tout seul est parfaitement lancé après il n'y a plus qu'à être le gardien à l'essentiel que les français qui mène au score dans ce match il se trouve disco c'est un milieu créatif comme on les aime en espagne presque à l'ancienne du polyvalent il ya beaucoup d'abattage sur le terrain qui peut rentrer de la ligne d'attaque mais bon c'est un jour dangereux il mériterait d'être plus utilisé allez il faut centrer c'est le moment c'est le moment il ya du monde peut reprendre on peut pas c'est finalement récupéré par le réel c'est ce qu'ils veulent aller à deux il ya du soutien d'ailleurs lui paul pogba bappé jazman paul pogba canté banel qui pende et bien joué un parfait ce tacle c'est une touche à venir engol cante j'avais une titi qui ne fait comme anne jazman il va devenir dangereux isco marco section isco isco voilà ce qu'il a sur le maillot ça va plus vite à dire que son nom complet c'est plus pratique ah oui c'est sûr que france et corromane d'artel on trois rêves s'attire pas sur maillot la passe est interceptée en tant que les maîtres ouais toujours aussi griezmann il veut le faire sortir la défense c'est clair dans le pomme bas qui mbappé en bonne position et cette fois c'est le gardien qui gagne le duel la lecture de la trajectoire du ballon est parfaite oui il a du soutien le gardien qui soulage sa défense en écartant le danger mais ce n'a tu dis en tant que les mails ouais la bonne passe en profondeur de griezmann ben et le type mb et voilà déjà 45 minutes de jouer dans ce match l'équipe de france qui mène au score au moment où débute cette seconde période à tu dis antoine griezmann et il est toujours aussi précis dans ses transmissions kylian mbappé équipe qui est attaqué qui va devoir défendre maintenant puisque ce ballon est perdu marcelo le décroche à le bon ballon de benzema modric chevalier ce ballon qui n'est pas donné au bon moment on le voit sur ce ralenti mais bon il ya pas en jeu de 15 mètres non plus alors que les jours gagnent les vestiaires un petit mot peut-être sur la première période de kylian mbappé ça lui son équipe est devant à la pause avec ce but marqué le bon ballon pour giezmann ou à quel réflexe auxquelles parade magnifique il s'était prévient en cette distance bravo c'est lui qui sauve la mise sur cette action auquel arrêt sont allés presser l'adversaire pour aller lui prendre ce ballon c'est remarquablement fait engolkante matthuli antoine griezmann un tacle décisif dans sa propre surface elle est peut-être une possibilité de contre attaque voyons voir asensio il cherche gareth bale sur ce centre rafael varane c'est dégagé marcelo lukamodrich marcelo lukamod la frappe et dans le tir qui contrait jazman bale gareth bale cross la bonne interception allez oui peut-être l'égalisation on l'a réduit gars et magnifique assez incroyable hervé c'est un arrêt de ... ...de grande valeur qu'il vient de nous faire, super. Clairement, ils ont tenté de verrouiller, de tout blindé maintenant. ... Elle est dans la surface, le corner de Modric, le dégagement pour éloigner le danger. Il est un petit peu cerné là, ils viennent presser haut et ils sont récompensés, ils retrouvent le ballon. Ascensio. Blaise Mathuidi. Mathuidi. ... Mathuidi. ... Elle attaque enrayée, N'Golo Campe. Elle est peut-être l'amorce d'une contre. Ouais, la bonne passe en profondeur de Griezmann. ... Elle passe complètement en manquée, ses cadeaux. Le ballon qui est sorti au bénéfice des Bleus. Touche pour la France. Antoine Griezmann qui fait l'effort pour récupérer ce ballon. N'Golo Campe. ... Kylian Mbappé. Mbappé, Mbappé en bonne position. Oh, le bel arrêt. Ouais, excellent. Très, très bonne arrêt du gardien à bout portant. Ouais, il fallait le faire. Bien. Et le drapeau, attention, qui s'est levé sur cette action. L'arbitre assistant a vu en hors-jeu. Le but est refusé. Et on revoit cette action sur hors-jeu. Le drapeau s'est levé, en effet. Le but est refusé. Et qui sait, ce sauvetage va peut-être réveiller cette équipe qu'on a déjà vu en meilleure forme. Casimiro. Anton Griezmann qui intercepte cette passe. Blaise Mathuidi. Oui, il va centrer. Ils prennent leur temps. Ils posent le jeu. Kylian Mbappé. Un défenseur complètement dans le vent. Oh, quel geste ? Casimiro. 3 à l'égalisation, les supporters du Real, 60 ans. Et la bonne passe. Garrett Bale. Signalé hors-jeu. Il aurait dû attendre pour faire son appel. Samuel Oumtiti. Un arbitrage de la touche au Meringue. Garrett Bale. Casimiro. Elle a passé, elle a été interceptée. Ballon est perdu. Et faute et Koufranc bien placé. Anthony Griezmann pour tirer Koufranc. Attention, c'est une occasion de but là. Koufranc qui est joué court. On s'est contré ce tir. Kylian Mbappé. Très bon génissement là du gardien. Un ballon qui est allé chercher dans les pieds. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Il n'y a pas grand monde pour contrarier le Real Madrid sur les ailes. Lucas Vazquez. Benzema. Est-ce qu'il va centrer ? Nacho Fernandez. Comptez. Et le public qui entend bien sûr jouer son rôle qui pousse. En profondeur, oui bien vu. Kylian Mbappé. Le ballon dans l'axe. Attention. Pogba. Antoine Griezmann. Attention, c'est peut-être la fin. Et c'est un corner. C'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier. Elle est pleine sur Florian Thauvin. Oh, elle a repris ce qui frôle le cadre. C'était pas facile à réaliser mais il a manqué un peu de réussite. Antoine Griezmann. Il protège son ballon. Anfal Varane. Il reste maintenant deux minutes à jouer. Hors temps additionnel bien sûr. C'est dégagé par le gardien. Deux minutes de temps additionnel. C'est ce qu'indique l'arbitre. Elle passe complètement en manqué. C'est cadeau. Pogba. C'est bien tâclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. C'est fini. C'est fini l'équipe de France qui remporte donc ce match. Bien joué. La saison qui a rendu son verdict et c'est la descente. Hélas pour eux. Oui, ils ont vécu une saison difficile et malheureusement au bout c'est la descente. Pierre, j'aimerais bien avoir votre sentiment d'ensemble sur la prestation de Kyan Mbappé aujourd'hui. Une superbe prestation avec notamment le but de la victoire ce qui est quand même important. Il a fait preuve de sang froid et son équipe peut lui dire merci. Il est passé, il est passé, il y a danger. L'arbitre assistant qui a levé son drapeau, le but est refusé. Il n'est pas sûr que les attaquants soient d'accord là. Ousmane Dembélé. Allez Pogba en bonne position. Corner au bénéfice de l'équipe. Allez, il peut la maîtrise, il peut la maîtrise. Oh, la belle occasion. La belle occasion de faire la course en tête dès les premières minutes du match. Oui, à la limite c'est presque trop tôt. Oh, le bon ballon pour Guiezmann. Oh, on a failli assister à l'ouverture du score. Le but lui tordait les bras mais bon, il faudrait être un petit peu plus à droit quand même. Voilà, ça c'est une récupération sans effort. Attention, il y va tout seul. Il sort complètement perdant de son duel face au gardien. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, franchement je ne comprends pas. Allez, ça peut peut-être se jouer là. Eh, le but signe est Kylian Mbappé. Ah, tu lui laisses un demi-mètre ou un dixième d'avance, t'es mort. Ouais, bonne interception. Allez, oui peut-être l'égalisation. Oh, l'arrêt du gardien magnifique. Ah, c'est incroyable Hervé, c'est un arrêt de... Mbappé, Mbappé en bonne position. Oh, le bel arrêt, ouais, excellent. Très très bonne arrêt là du gardien à bout portant. Ouais, il fallait le faire.